Bonjour Vincent Rigaud. Bonjour. Vous êtes délégué général de Télécom et Management Alumni, l'association des diplômés, et vous êtes situé en plein cœur du campus. Tout d'abord, à quoi sert une association des diplômés ? Alors une association de diplômés a deux missions essentielles. La première, c'est l'entraide entre les diplômés qui sortent de nos écoles, puisque nous sommes l'association des diplômés à la fois pour notre école d'ingénieurs, Télécom Sud Paris, et pour notre école de management, Télécom École de Management, quels que soient les diplômes. Et donc, première chose, l'entraide entre tous ces diplômés. La deuxième mission, c'est la défense des diplômes et leur promotion, notamment dans le monde de l'entreprise. Troisième mission, vous avez souligné à juste titre qu'effectivement, nous sommes ancrés au cœur du campus. Ça n'est pas un hasard, puisque nos étudiants peuvent faire partie de l'association dès leur arrivée sur le campus. Ça peut paraître surprenant, mais tout simplement, un étudiant va avoir besoin de découvrir le monde de l'entreprise, il va avoir besoin d'être parrainé, d'être conseiller, de trouver des stages, d'avoir des CV pertinents. Et donc, le réseau des diplômés, à travers TEMA, notre association, permet de les professionnaliser. Que deviennent les diplômés ? Alors, les diplômés de notre école d'ingénieurs, ils ont suivi l'évolution du mot télécom. Auparavant, les télécoms étaient un secteur clé. Maintenant, c'est devenu la clé de tous les autres secteurs d'activité, puisqu'on ne peut plus imaginer une activité économique, une entreprise qui se développe, quelle que soit sa taille ou son secteur, sans un système d'information performant. Système d'information, effectivement, ça englobe maintenant ce qu'on appelle la convergence des technologies, c'est-à-dire qu'à travers un réseau télécom, on fait converger de l'informatique, de la messagerie, de l'internet, qui sont des technologies très différentes. Et le mot télécom, maintenant, englobe toutes ces technologies. Donc, nos ingénieurs télécom doivent à la fois maîtriser toutes ces technologies, comprendre les métiers des utilisateurs qui vont avoir recours à leur service. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aient une approche généraliste de leur science. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a eu une montée en puissance d'un nouveau secteur, dont on parle beaucoup en ce moment, la finance, qui a beaucoup de besoins en termes d'ingénierie. Et paradoxalement, ceux qui recrutent le moins maintenant, ce sont les opérateurs télécoms, puisqu'on retrouve des télécoms partout ailleurs. Participez-vous à la vie sur le campus ? On y participe très activement et de deux façons. Tu es bien placé pour savoir, Sandrine, qu'on travaille beaucoup ensemble sur des événements sur le campus et en dehors. Donc, on a un lien très étroit avec les écoles, notamment pour faire de la levée de fonds avec la fondation télécom dans le réseau des diplômés. Un retour sur investissement pour l'école, si j'ose dire. Le deuxième axe, c'est effectivement le monde étudiant, et notamment le monde associatif. Nous avons une vie associative extrêmement riche et florissante. 60 clubs et associations qui adressent tous les secteurs, que ce soit les technologies, que ce soit le citoyen, l'humanitaire, et j'en passe. Et on retrouve ces préoccupations et cette implication dans le réseau, chez les anciens, dans tous ces domaines. C'est d'ailleurs pour ça que, sur notre serveur, on trouve des communautés thématiques, orientées sur les métiers, de l'innovation, du développement durable, des télécoms, bien entendu, et j'en passe. On en trouve aussi sur d'autres sujets qui peuvent être festifs, comme le golf ou l'énologie. Et puis aussi, très important, les communautés par pays. On a beaucoup de communautés, puisque nous avons des diplômés, 10 000 diplômés répartis à travers 75 pays environ. Donc effectivement, pour nous, c'est très important de capter l'attention des étudiants, et notamment des associatifs, qu'on retrouve, et ce n'est pas un hasard, moteur dans le réseau, que ce soit au conseil d'administration de l'association, ou bien dans la vie du réseau, tout simplement. On n'a pas besoin forcément d'être un membre actif pour être actif dans le réseau. Existe-t-il un esprit campus ? Oui, il en existe un, et particulièrement sur ce campus. Effectivement, il est très fort, je dirais que c'est une marque de fabrique, et que c'est un atout compétitif pour notre école, de deux façons. La première, c'est qu'elle attire beaucoup de candidats, qui, en plus de la qualité de l'enseignement, de la recherche, la sûreté des débouchés, le niveau de rémunération élevé, sont très sensibles, effectivement, à la vie sur le campus, notamment autour des associations étudiantes. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On retrouve un BDE qui est parmi les plus importants de France, une junior entreprise qui est parmi les toutes meilleures, ce sont des figures de pro extrêmement visibles, et vraiment tout un tas d'autres associations qui sont très actives, et qui donnent à nos étudiants la possibilité d'avoir un petit supplément d'âme, d'acquérir des compétences supplémentaires, en termes de management et d'organisation. Et comme par hasard, ceux qui arrivent sur le marché du travail et qui ont une belle expérience associative, trouvent du boulot plus vite et sont mieux payés que les autres. Et ce n'est pas un hasard, puisque les recruteurs cherchent en priorité ces profils-là. Et c'est bon pour l'école, puisque ça fait augmenter la moyenne des salaires, et donc le classement de l'école. Donc c'est absolument stratégique. Et naturellement, cet esprit campus a un autre intérêt stratégique, c'est qu'il nourrit le réseau. Nous sommes une école jeune, elle a un peu plus de 30 ans, et effectivement, il va être fondamental d'avoir des diplômés soudés pour que l'école rayonne dans le monde entier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada